Les élus de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Montblanc ont désigné le nouveau titulaire du contrat de délégation de services publics du réseau de transport urbain. C'est la société Transdev qui a été désignée, elle reste donc délégataire et ce jusqu'en 2029. Ensemble, ils ambitionnent d'améliorer le cadre de vie dans la vallée en tentant de désengorger le trafic, mais également d'améliorer la qualité de l'air. Et pour cela, ils misent sur la dynamisation de l'offre du transport public. Un réseau de bus qui travaillera sur une amplitude horaire beaucoup plus importante, permettant aux habitants depuis 5h30-6h du matin de prendre des bus et de rentrer le soir après leur travail. Des réseaux même de nuit, ce qu'on appelle le Chamonix, qui ira jusqu'à 1h du matin. C'est des réseaux qui seront aussi plus denses lorsqu'on aura des hautes périodes touristiques, avec notamment des bus plus directs pour certains d'entre eux jusqu'aux remontées mécaniques. A terme, l'offre de transport passera de 1 million de kilomètres à 1,5 million. En plus de l'amélioration quantitative, la CCVCMB veut améliorer la qualité de ses transports publics. Et cela va passer par un développement technologique progressif. Des valideurs seront installés dans l'ensemble des véhicules et d'autres outils vont également être mis en place afin d'inciter l'usage de ces transports en commun. On va aussi avoir un système de comptage de voyageurs qui va être remis à plat dans l'ensemble des véhicules et qui nous permettra d'avoir la fréquentation globale du réseau. Un nouveau site internet aussi à partir de cet hiver qui sera vraiment multifonction et qui permettra d'avoir l'ensemble des informations sur le réseau. Le réseau et qui sera complété d'une application MAS, Mobility as a Service, qui intégrera un calculateur d'itinéraire international où on pourra dessus réserver même son billet d'avion, son billet de train. Le modèle économique va donc être modifié. Avec l'ancienne offre de transport, la quasi-totalité des résidents ne payaient pas les tickets de bus. Une gratuité permise grâce au financement de la collectivité. Mais désormais avec cette nouvelle offre, une participation à hauteur de 50 euros sera demandée aux résidents. Ils pourront prendre le bus et le train toute l'année et bénéficier de tarifs réduits dans les structures de services publics. Sous-titrage ST' 501